J'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jilou Yonke. Actuellement, je fais un challenge de 180 jours pour se tenir un contrat semi-professionnel. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 20 juillet. Je ne sais pas à quel jour du challenge nous sommes, mais c'est le troisième jour du test et je vous amène dans cette journée. Il est 13h et là, je suis en train de faire ma nourriture. L'entraînement, il est ce soir aux alentours de 20h et puis voilà. Là, il y a des pâtes avec trois poulets et ça va manger avec ça. J'ai commencé un peu à manger, mais c'est ce qu'on va manger. Pour ceux qui me suivent exclusivement sur YouTube, je ne vous ai pas dit ce que je fais là actuellement. Je suis actuellement par l'intermédiaire d'un agent, je suis en détection, enfin un test. Un test dans un club de D2 Chypre. Et D2 Chypre, c'est professionnel, donc c'était une opportunité à saisir. De ces faits, j'ai décidé de saisir cette opportunité. Comment ça se déroule ? Ça se déroule sur cinq jours. Il y a des entraînements, des entraînements. Et le dernier jour, il y a un match face à une D1 Chypre d'ici. Si je crois bien de ce que j'ai entendu, c'est Anorthosis. Ils ont terminé cinquième à une place des places qualificatives aux échéances européennes. Je vous ferai aussi une vidéo sur la Pologne, je ne vais pas oublier sur la Pologne. J'ai aussi même un appel de la Pologne. Je vais vous faire une vidéo sur ce qui s'est passé réellement là-bas. Et là aussi, ce qui s'est passé là-bas actuellement. Parce qu'il y a eu des choses, je vous ferai part de ça dans une prochaine vidéo. Et je vais beaucoup faire de vidéos, mais bon, ne vous inquiétez pas. Je vais noter ça sur mon téléphone et ça sera calme. Bon, je vais d'abord juste vous présenter la maison où on est. Bon, là, je dors ici. Il y a une autre personne qui dort ici. Là, il y a la cuisine qui est là. Il y a des gens qui dort dans cette chambre. Il y a d'autres personnes qui dort dans cette chambre, mais là, elle est fermée. Et là, ça se voit après, ils sont en train de rompiller. Là, il y a la douche qui est là. Et les toilettes. Il y a des collègues qui sont là, ils sont en train de cuisiner. Il y en a, ils sont dans leur lit. Après, là, dehors. Il y a là. C'est convo. Là, je vais vous montrer, j'avance vers la piscine. Les gens qui sont dans la piscine. C'est comment, les gars? C'est comment? Ok, bon, c'est bon. Voilà, il y a là. Ici. Là-bas aussi, on est dans un endroit à chier. Là-bas aussi, il y a une cuisine. Là-bas, il y a d'autres maisons, d'autres chambres. Donc, voilà. L'hôtel est assez spacieux. Mais, j'ai des choses à dire plus très prochainement. Il y a d'autres collègues avec moi, on discutait, on discutait des clubs. Il y en a qui ont joué dans des clubs plutôt hippés, plutôt réputés. Il y en a, ils ont joué à Feyenoord. Il y en a, ils ont joué à T2 Portugal. Il y en a, ils ont joué dans National 3. Il y en a, ils ont joué à Luxembourg. Il y a pas mal de Français. Il y a des néerlandais. Il y a des belges. Il y a même un Colombien. De base, moi, je pensais, avec l'agent, dans l'agent, dans son mail, il y avait marqué trois joueurs, mais là, on est une vingtaine de joueurs. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, cela veut dire, il reste, il reste deux entraînements dans celui-là et demain. Et après, demain, on verra, parce qu'ils ont dit, d'après ce que le coach a dit, certains joueurs seront pris pour jouer ce match face à l'équipe de D1. Là, concernant le terrain, on doit marcher environ une vingtaine de minutes, car le terrain ne se situe pas à proximité d'ici. Et le terrain, je ne vais pas vous mentir, il est assez, il est vraiment propre. Quand tu mets tes pieds dessus, c'est... Je ne sais pas comment. Le terrain est vraiment adapté aux circonstances. Quand tu reçois le ballon, il colle à tes pieds. Tu ne peux pas louper tes contrôles. C'est tellement... Je pense que je n'ai jamais joué sur ce type de terrain. Sinon, entre-temps, il est 15h28. On essaie de passer le temps. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? J'ai fait mon petit-déj. À mon petit-déjeuner, maintenant, et j'ai changé de petit-déjeuner. Maintenant, je mange, je prends des olagéneux, des amandes. Je prends une à deux poignées d'olagéneux. C'est accompagné de flocons d'avoine avec de la banane. Je mélange. Et avec cela, j'essaie de prendre un yaourt, mais ce n'est pas tout le temps le yaourt. Et je fais aussi un oeuf. Je prends juste un oeuf. Je le bats et je le mets dans la poêle et je mange tout ça. Et quand j'ai fait ça, la première fois que j'ai fait ça, je sentais que ça avait vraiment de l'énergie. Et je continue sur cette lancée pour ce petit-déjeuner. Et même lorsqu'on a eu un entraînement à 8h, j'ai fait ce petit-déjeuner. Et je me suis senti tellement bien sur le terrain, donc j'ai décidé de garder ce petit-déjeuner. Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont proposé des conseils, notamment pour les différents plats que je pourrais réaliser durant cette aventure. Ce que j'ai réalisé après mon petit-déjeuner, je me suis rendu ici, sur cette place. Et je me suis mis à regarder quelques vidéos de développement personnel sur l'entrepreneuriat et tout cela pendant une trentaine de minutes. J'ai regardé un peu mes réseaux sociaux aussi. Entre-temps, je suis parti au magasin, dans un magasin qui est à côté à 650 mètres environ. Ça fait un tour de piste et demi, je me dis ça dans ma tête, pour faire passer ça plus rapidement. Je suis revenu là, après j'ai fait à manger. J'ai voulu regarder le match de Paris face au Japon, enfin au Japon, du PSG face à Kawasaki. Mais entre-temps, ça a bugué malheureusement. Et j'ai fait un peu de lecture. Franchement, mis à part le foot ici, il faut avoir des occupations. Sinon, tu peux péter des câbles. Le câble, voilà, péter des câbles, ce n'est pas évident. Après, tu vas te mettre à te plaindre et tu vas être dans une spirale assez négative. Et tu vas rater tes pontes. Très prochainement, dans quelques heures, à vu qu'il est 15 heures, je vais prendre ma collation. Et après, je vais faire un peu de mobilité et me préparer à aller à la détection. Enfin, la détection, j'appelle ça, on appelle ça détection. Parce que le monde me dit, est-ce que la détection, on est 20, on doit être là-bas à 8 heures. Mais comme il y a 20 minutes de marche, je pense qu'aujourd'hui, j'essaie d'aller plus tôt. J'essaie d'arriver en premier. Comme ça, je suis là à tête reposée. J'ai l'impression que la vidéo part un peu dans tous les sens. Mais bon, je vais essayer de vous expliquer un peu, assez brèvement, qu'est-ce qui s'est passé entre dimanche jusqu'à aujourd'hui. Dimanche, je suis arrivé ici aux alentours de midi, enfin 14h midi. Voilà, je suis arrivé, j'ai pris la chambre, je suis resté, je suis parti dans la piscine pour profiter. Je suis revenu, je me suis fait à manger. La nuit est tombée, le jour est revenu. Nous sommes arrivés à lundi. Le lundi, aux alentours de 17h, on s'est rendu vers l'entraînement. On a attendu les coachs, ils ont fait leur discours. Ils nous ont donné les maillots d'entraînement du club. On a eu des chasubes attribués avec des numéros. Et de là, on a commencé l'entraînement du lundi. Comment s'est déroulé cet entraînement ? On a fait un petit échauffement avec l'entraîneur du prépa physique. Après, on a fait une sorte d'entraînement, enfin un exercice avec des conservations. C'était assez technique. Après cet exercice, on a fait une sorte de grande conservation. Et après ça, on a suivi le match avec deux demi-temps. Ça, c'est fini. On a fait un tour de terrain. Et on est rentré chez nous en marchant. Après, le coach nous a dit que l'entraînement de mardi, le lendemain, sera à 8h. Cela veut dire qu'il fallait dormir assez tôt pour être prêt demain. De ce fait, moi j'ai essayé de dormir le plus tôt possible. J'ai fait la nourriture. Je me suis réveillé aux alentours de 7h. Je l'ai fait à manger. On s'est rendu au stade. Comment ça s'en est suivi ? On a fait échauffement. Le coach est arrivé, on a pris les chasubles, les maillots. Échauffement. Petite conserve de balle. Et après, on a fait un match. Et là, il y avait une caméra VO. Il y en a qui doivent se connaître. Une caméra VO qui a pris le match en vidéo. Et on a joué. On a joué, on a joué. Et là, il y a... Bon, il y a... Là, mercredi. Enfin, là, on est mercredi aujourd'hui. Et l'entraînement, il est à 20h. Donc, on va devoir... On va bientôt partir. Et il va falloir la prester. Voilà, c'était un petit update de la situation actuelle. Où je suis. Qu'est-ce que je fais actuellement dans ce pays. Et quelles sont mes conditions. Etc. Etc. Bon. Ça a été assez brief. Mais très prochainement, je vais être plus précis, plus concis sur certains détails. Notamment sur ce qui s'est passé à Chypre actuellement, mais aussi en Pologne. Parce que j'ai reçu un appel hier. Et j'en parlerai dans la vidéo de ce qui s'est passé en Pologne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada